Salut à tous et bienvenue dans Kids & Play, une émission consacrée rien qu'à vous les kids. Et ouais, parce que les grands, c'est pas toujours que pour vous. Et toc ! Salut salut, bienvenue à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette deuxième et dernière session d'étrange printemps à Poneyville. Donc bienvenue, bienvenue tous les kids. Voilà, j'espère que vous m'entendez tous bien. Ça va être quand même essentiel pour démarrer l'aventure. Donc faites-moi un petit signe dans le chat pour me dire que c'est OK pour vous. Bonjour tout le monde ! Salut à tous ! Super ! Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant et qui n'ont pas vu la première partie de l'aventure, je peux vous faire un petit résumé rapide. Donc c'est deux personnages principaux qui s'appellent Marco Rainbow Dash et Luna Joy. Je sais pas si Laura, tu peux nous mettre en... Voilà, ça c'est Marco Rainbow Dash, donc c'est le poney de la communauté, c'est votre poney. Donc c'est un pégase et puis il est accompagné par Luna Joy. Donc qui est un pégase aussi, une pégase. Marco est un garçon et Joy une fille. Ah, là voilà ! Elle est beaucoup plus faux-folle que Marco. OK, donc ces deux personnages, ces deux pégases, ils ont accepté en fait une mission que leur a confiée le maire de la ville, qui est en fait de retrouver les poneyons. Donc les poneyons qui sont responsables, qui sont une communauté magique et qui sont responsables en fait de la circulation du pollen dans le royaume d'Equestria. Donc ils ont accepté cette mission et on en est juste là. Voilà, la première session était vraiment une introduction. Donc on en est au moment où vous aviez décidé, vous les kids, à la majorité pour votre poney Marco et aussi pour Luna Joy, du coup, de prendre la route rapidement en compagnie de Seabreeze. Donc Seabreeze qui est en fait un poneyon, voilà, et qui lui n'a pas disparu. Donc vous étiez prêts à démarrer cette mission qu'on vous avait confiée et plus précisément que vous avez aussi confié la communauté des six, notamment Twilight Sparkle, voilà, qui est un poney, une alicorne, c'est une alicorne il me semble, voilà, un des personnages clés du royaume d'Equestria. Donc voilà, vous étiez prêts à retrouver les les poneyons disparus depuis maintenant deux mois, voilà, qui sont des serviteurs magiques et distributeurs du pollen dans le royaume d'Equestria. Vous aviez également emporté une trousse médicale, vous aviez voté à la majorité, donc d'emporter une trousse médicale en cas de besoin. Voilà, vous finissiez, vous finissiez, pardon, de préparer votre valise alors que toi Marco, tu étais en train de, voilà, de fermer ta valise avec la petite trousse médicale. On va dire que c'est plutôt un sac à dos parce qu'une valise, c'est peut-être un peu encombrant. Donc voilà, ils ont préparé leur petit sac à dos. Et en fait, tu avais senti une légère brise qui était rentrée par la fenêtre. Voilà, ce qui était là, ils doivent se souvenir de cette fin un peu à suspense. Donc c'est là qu'on va reprendre. Et tu avais fait d'ailleurs un bon jet, vous aviez fait l'équilibre, un bon jet de perception et tu avais senti qu'il y avait un étrange silence qui était apparu dans la ville comme une chape de plomb qui était vraiment, qui était vraiment tombée sur la ville. Il y avait quelques poneys qui traversaient la rue, mais l'ambiance n'était plus du tout la même. Et puis l'air était devenu vachement lourd. C'est comme si tu avais senti que tout s'était figé en fait à Poneville. En tout cas, c'est ce que toi, tu avais ressenti. Et au moment où tu t'étais approché de la fenêtre, tu avais pris une bourrasque en plein visage. Tu avais fait un bon jet de corps. Donc grâce à cette force physique dont tu avais fait preuve à ce moment-là, tu n'avais pas pris de dégâts. Et puis tu avais reculé instinctivement et tu t'étais rendu compte que Looney Joy n'était plus là et n'était plus dans la chambre. Donc on s'était arrêté là. Voilà, c'est ici qu'on reprend, les kids, pour cette deuxième et dernière partie de l'aventure d'étrange printemps à Poneville. Voilà, j'espère que vous êtes ready. Ready avec moi ? C'est parti, on y va ? Allez, go. Alors que tu te rends compte que Looney Joy n'est plus là, tu sens toujours qu'il y a cette légère brise qui continue de rentrer à l'intérieur de la chambre. Voilà, l'ambiance est toujours la même, la fenêtre est toujours ouverte et tu as ce ressenti toujours étrange. Voilà, comme s'il y avait une atmosphère qui était nouvelle et qui avait vraiment emprunt les rues de Poneville. Donc pour le moment, tu décides de ne pas appeler Looney Joy, ne sachant pas ce qui se passe dehors. Et tu te rends compte aussi que Cybrise n'est pas là non plus. Que décides-tu de faire ? Mon petit Marco, Rainbow Dash, c'est pour toi maintenant le premier sondage. C'est parti. En 1, tu pars d'un pas rapide de la chambre pour fouiller la maison et essayer de retrouver Looney Joy et Cybrise. Logiquement, ils n'ont pas pu aller bien loin. En 2, tu t'avances à nouveau près de la fenêtre, prêt à en découdre à cœur vaillant, rien d'impossible. Ou en 3, tu te caches sous le lit. Voilà les 3 possibilités. Je ne sais pas, Laura, si tu peux nous les afficher. Super. Donc en 1, tu pars à la recherche de Looney Joy et Cybrise. Tu t'avances tout seul près de la fenêtre ou tu te caches sous le lit. Allez, c'est parti pour ce premier sondage qui se dessine à vue d'œil. Allez, on attend encore un petit peu. Il n'est pas terminé. Super, c'est terminé. Donc c'est la réponse 1. Je te reconnais bien là, mon petit Marco. Ça te ressemble bien. Ok. Donc tu pars d'un pas rapide de la chambre pour fouiller la maison et essayer de retrouver Looney Joy et Cybrise. Logiquement, tu te dis, en tout cas dans un premier temps, qu'ils n'ont pas pu aller bien loin. Fais-moi tout de suite, s'il te plaît, un jet d'intelligence d'esprit et tu me lances, s'il te plaît, un D6. Donc le D6, c'est ça. Je n'ai pas reprécisé les dés. Donc si vous avez des dés à la maison, pardon, je ne suis pas dans l'axe, c'est celui-là, Asifas. Ou alors Laura vous a mis le lanceur 2D sur Google. Donc voilà, vous avez les deux possibilités. Allez, c'est parti. J'attends vos résultats. Donc un jet d'intelligence et d'esprit. Il y a deux réponses qui se dessinent. Non, plutôt une. Excusez-moi, quand je regarde de plus près. Oh, ça rebouge, dis-donc. Excellent. Donc D6. Ok, on n'a pas tout à fait terminé. Super. Alors là, franchement, c'est un critique. Non mais bravo. Mais franchement, ce poney de la communauté, il est exceptionnel. Donc là, tu fais un critique. Très bien. Tu démarres très fort, comme la dernière fois. Super. Ok. Donc tu décides de… C'est un super jet d'esprit. Donc tu as une très bonne perception des choses. Et tu… Avec ton intelligence, tout de suite, tu te dis qu'il faut que tu fouilles toutes les pièces de la maison. Toutes les pièces de la maison, pardon, mais de manière organisée. Donc tu retournes vers l'entrée de la maison, que tu inspectes de fond en comble. Puis tu passes au salon et ensuite à la cuisine. La maison de l'une et de joie, elle est sur un seul étage. Donc en fait, tu as vite fait le tour, très rapidement et de manière très efficace. Et pour le moment, ben, pas de signe de tes amis. Mais tu as vraiment tout fouillé. Donc tu as été très, très rapide et il n'y a rien à signaler pour l'instant. Fais-moi de nouveau, lance-moi de nouveau un D6, s'il te plaît. Et fais-moi cette fois-ci un jet de perception. S'il te plaît. Vous verrez, il y a pas mal de participation de votre part aujourd'hui. Encore plus que la première émission. Allez, allez, faites-moi un joli critique. Yeah ! Terminé. Ok. Cinq. C'est aussi quand même assez excellent, il faut dire. Donc tu as une très, très bonne perception de ce qui se passe dans la maison. Tu captes très vite les choses. Tu as vraiment tout fouillé. Mais là, en fait, en parcourant donc l'entrée, la cuisine, le salon, tu constates tout de suite qu'il n'y a rien d'anormal. Tout est à sa place. Il n'y a rien qui a bougé. Voilà. Grâce à ton jet de perception, tu vois que la maison est comme elle était auparavant, telle qu'elle. Rien n'a changé. Donc il n'y a rien de bizarre quoi. En tout cas, pas à ce niveau-là et pas dans ces pièces-là. Il te reste la salle de bain. Tu n'as pas inspecté. Tu t'avances vers la salle de bain et tu vois que la porte est légèrement entre-ouverte. Très légèrement. Et il semble y avoir du bruit, mais tu n'arrives pas à distinguer la nature de ces bruits. C'est là qu'on vient au deuxième sondage pour toi, mon vaillant Marco. Tu vas avoir le choix entre trois réponses que je vais te citer. Donc là, un, tu ouvres la porte en essayant d'être le plus discret possible. Deux, tu défonces la porte à coup de sabot. Ou trois, tu restes à côté de la porte cachée pour essayer de savoir quelle est la nature de ces bruits. Allez, c'est parti, c'est à toi. On est à fond dans l'action. là. Allez, c'est parti. Ça bouge ? Je crois savoir, te connaissant, ce que tu vas choisir. J'ai déjà une petite idée. Je peux me tromper. Car je sais que tu es malin. Je m'avance parce que j'ai pourtant mes lunettes. Ok, je crois qu'on a, si je ne me trompe pas, en fait, on a une égalité. Si Laura peut me confirmer parce que j'ai un petit cadre. Oui, c'est ça, c'est une égalité. Merci pour être sûr. Ok, donc en fait, il y en a qui choisissent d'être hyper discret. On va dire la moitié. Et l'autre, est-ce que ce serait judicieux, Laura, qu'on relance le sondage ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas... Ok. Très bien. Eh bien, faisons un mélange des deux. Allez, c'est parti. Ça me va bien. Donc, c'est un joli mélange. Donc, tu entends toujours ces bruits que tu n'arrives pas à distinguer à l'oreille. Et tu commences par, d'abord, ouvrir la porte super lentement. La porte ne grince pas. Tu as de la chance. Tu es très, très discret. Tac, 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 tac. Et d'un seul coup, tu finis par pousser la porte avec un de tes sabots d'un coup sec. Donc, une fois que tu as fini d'ouvrir complètement cette porte, tu vois Luna Joy qui est en train de se brosser les dents. Marco, tu n'as pas vu mes baskets de couleurs ? Je voudrais les mettre pour voler. C'est mes baskets porte-bonheur. Donc, juste à côté de Luna Joy, tu vois Cybris qui est assis sur le rebord du lavabo, qui a les bras croisés comme ça et la mine super énervée. Alors, pardon. Ça, c'est Marco qui répond. Je peux savoir ce que vous faites là ? Bah, je me brosse les dents. Ça ne se voit pas ? Écoutez, il se passe quelque chose dehors, là. Je me suis pris une bourrasque dans le visage et après, vous n'étiez plus là. J'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose, moi. Vous n'avez rien senti. Vous n'avez rien senti de particulier. Et là, il y a Cybris qui commence à se mettre à voler, qui vient vers toi, Marco, et qui te dit « Une bourrasque ? ». Bah, ouais. J'ai d'abord senti une légère brise. Ça s'est transformé en vent frais, puis ensuite en bourrasque. Et puis, il y a eu comme un silence qui s'est installé dans la ville. C'était vraiment étrange. À ce moment-là, il y a Cybris qui part tout de suite, rapidement, en direction de la chambre. Toi, Marco, tout de suite, tu le suis d'un pas décidé. Et Luna Joy, elle a juste le temps de cracher son dentifrice, de se rincer la bouche, de s'essuyer. Et hop, elle arrive derrière vous. Et une fois que vous êtes revenus tous les trois, vous apercevez, devant vous, dans l'encadrement de la fenêtre, vous apercevez un imagibrume. Si Laura peut nous le mettre en image, la voici. Et il y a Luna Joy qui dit « Mais oh, vous pourriez m'attendre quand même, c'est quoi ça ? » Ça se voit, c'est un imagibrume. Et en fait, vous distinguez devant vous une créature qui est multiforme, avec un corps de poney, de grandes ailes très angéliques et une queue de dragon. Son visage, vous voyez, qui dégage beaucoup beaucoup de sagesse et beaucoup de sérénité. En fait, elle a l'air bienveillante. Et les contours de cette créature, en fait, aussi, entre un nuage qui est informe et quelque chose qui est intangible, qu'on ne peut pas toucher. C'est une substance. Elle n'a pas de corps réel. Et elle vous dit « Bonjour à vous, cher protecteur de poneyville. J'ai été envoyée vers vous pour vous transmettre un message. C'est qui qui vous envoie ? C'est la princesse Célestia qui m'envoie. » « What ? La princesse Célestia ? » Et là, Marco, toi, tu lances un regard désapprobateur, genre pas content, comme ça, vers l'unette joye, genre tais-toi. « Oui, elle me charge de vous dire qu'il faut vous rendre au plus vite au royaume des poneyons. Le temps presse. Il faut que vous trouviez quelle est la cause de la disparition des poneyons au plus vite. Nous ne les avons plus vues depuis maintenant deux mois. Et nous pensons qu'une créature maléfique a pris possession de leur royaume pour voler leur magie. » Et vous savez de quelle nature est cette créature ? Et comment on peut la combattre ? Non, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, mais si elle réussit à prendre possession du royaume des poneyons et à exterminer leur communauté, elle pourrait alors modifier les cycles naturels de notre royaume et renverser l'équilibre entre les différentes magies qui existent dans notre monde. Ce serait terrible. Les dégâts seraient alors sans précédent. Je comprends pourquoi Twilight Spark vous a fait confiance et ainsi que Cybrise, qui croit en vos capacités, même si vous êtes très jeune encore. Vous avez l'air perspicace et vaillant. Au moment où elle vous dit ça, vous voyez apparaître juste devant elle, sous forme de lumière, une substance jaune, jaune-or, qui est en train de devenir consistante, elle. Et en fait, vous avez un cristal qui se forme et qui est d'une pureté incroyable. Et elle vous dit « N'oubliez pas que l'union de vos forces et de vos talents est la clé qui mène bien souvent à la résolution des énigmes, même les plus complexes et des combats les plus tenaces, même les plus impossibles. Bon courage à vous mes chers enfants et bonne chance. » Et là, tu vois Marco qui a le cristal qui s'avance comme ça lentement vers toi. Tu le récupères tout de suite. Ça ne te fait pas spécialement peur. Tu es impressionnée comme Monet Joy et comme Cybrise aussi. Mais voilà, tu le récupères sans peur, sans crainte. Et vous la remerciez tous les trois. Et vous voyez qu'à ce moment-là, elle commence à se dissiper progressivement. Et en quelques secondes, pardon, elle a complètement disparu. Toi, tu décides, Marco, de le mettre tout de suite dans ton sac et dans ton sac à dos. Et tu prends une couverture sur le lit qui est assez épaisse et tu l'enveloppes pour ne pas qu'il s'abîme ou qu'il soit fragilisé pendant le voyage. Vous ne savez pas tous les deux à quoi Nixi Brise, à quoi ça va vous servir. Mais bon, puisqu'on vous l'a confié, tu le mets dans ton sac à dos. Et là, il y a le manager qui dit « Waouh, la princesse Célestia ! Personne nous a transmis un message ! On vient de rentrer dans le cercle privé de la communauté des six. Ouais, ouais, ouais ! C'est un truc de dingo ! » LunaJoy, est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît, et te concentrer un petit peu ? Ah ouais, mais attends ! Mais je suis hyper méga concentrée, quoi ! Je suis à fond, les ballons ! Ha 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 ! Voilà, pour les fans de LunaJoy, c'est un petit clas d'œil. Ok, on passe à un nouveau petit sondage pour toi, Marco. Que fais-tu à ce moment-là, quand vous avez récupéré le cristal, que LunaJoy est complètement hystérique, ? En 1, vous vous envolez sans plus tarder au Royaume des Ponillons, il est plus que temps. En 2, vous demandez un entretien de toute urgence à la mairie. Tous ces événements, ce n'était pas prévu dans le contrat. Et puis d'ailleurs, vous n'avez pas signé de contrat. Ou en 3, vous êtes un peu perdu avec toutes ces émotions, avec l'arrivée de l'Imagibrum, le cristal. Et donc, vous demandez un conseil à Cybrise en dernier recours. Alors, allez, c'est parti, c'est à toi. Je te reconnais bien là, mon petit Marco. Tu es vaillant et courageux. Bon, je crois que c'est assez clair quand même. On dirait que c'est déjà très clair. Oh là là ! Il y en a quand même qui demandent un petit entretien à la mairie, j'aime bien. C'est sympa. Ok, c'est terminé. Donc, c'est la réponse 1. Et ça te ressemble tout très bien, Marco. Donc, vous partez directement au Royaume des Ponillons. Voilà, vous êtes direct et efficace. Allez, c'est parti. Donc, vous décidez de suivre Cybrise, puisque c'est lui qui connaît la direction vers son royaume. Il va vous guider vers un portail magique. Donc, il vous explique qu'en fait, il y a plusieurs portails magiques qui existent, mais que seule la communauté des Ponillons les connaisse en non-connaissance. Vous prenez alors la voie désert tout de suite. Vous vous rendez compte que vous partez en direction du territoire des Insectes-Tours et vous allez voyager sans encombre parce que le temps est hyper dégagé. Donc, voilà, vous volez tranquillement et vous mettez une heure et demie pour arriver en haut d'une montagne, donc sur le domaine des Insectes-Tours, donc au nord-est de Poneyville, et vous vous arrêtez tout en haut sur le pic de la montagne. Punaise, c'est haut. On fait quoi maintenant ? Vous sautez dans le vide. On saute dans le vide. Ben oui. Ah ouais, quand même. À ce moment-là, Marco, toi, tu es repris tout de suite par ta peur du vide parce que c'est ton défaut et c'est quand même très, très, très haut. Vous êtes sur le pic en altitude, tout en haut, et tu commences du coup à faire ton exercice de respiration, mais fais-moi un petit jet de corps, s'il te plaît. Lance-moi un D4, comme ici. C'est parti. Allez, fais-moi un bon jet. Je vois le curseur qui bouge dans tous les sens. Mamie Lunette est obligée de se rapprocher un peu. Oh là là ! J'en reviens pas. Serait-ce un critique ? Nous allons le savoir dans pas longtemps. Yes, tu fais un critique, donc. Mais c'est quoi ces enfants surdoués, là ? Ce Marco, ce poney incroyable. Bon, ben, tu fais un super jet de dés. Encore une fois, bravo à toi. Vous êtes une super équipe. Vous pouvez être fier de vous. Tu essaies de te concentrer. Tu n'as aucun mal à te concentrer. Tu es hyper calme, même si tu as peur. Et tu fais ton exercice tranquillement. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, tu sens un sabot qui vient contre ton dos et qui te pousse d'un coup. C'est Lunette Joy, en fait. Qui se met à crier et qui se jette en avant en même temps qu'elle te pousse. Et elle crie, Akervaillon, rien d'impossible ! Et bam ! Et en fait, elle vous projette dans une sorte de tunnel, de lumière arc-en-ciel. Et en fait, vous avez la sensation d'être dans un tourbillon. Donc toi, tu n'as rien vu venir. Tu étais super calme. Et boum, tu as reçu son sabot dans le dos. Et voilà, fais-moi de nouveau, s'il te plaît, un jet de corps dans ce tourbillon de lumière, s'il te plaît. C'était un D4. Alors, qu'est-ce que ça donne, nan ? Ça m'a l'air pas mal, tout ça. Allez, on arrive au bout. Yes, 3, c'est super. C'est excellent. Ok. Donc, vous avez l'impression que ça dure longtemps dans ce tunnel. Voilà, vous êtes… Ton premier réflexe, toi, Marco, c'est d'attendre que ça passe. Tu étais très calme, en fait. Mais voilà, vous êtes projeté dans tous les sens. Tu as les yeux fermés. Et au bout de quelques minutes, qui ont paru quand même très, très longues, vous sortez du tunnel et vous êtes projeté une seconde fois au sol, dans le royaume des Pognillons. Et en fait, la première chose que vous voyez, c'est de la terre qui est ocre. Marco, toi, tu en avales un peu, tu roules boule et tu en avales un petit peu avec le freinage. Voilà, tu te relèves tant bien que mal. Tu es un peu déboussolé par l'arrivée. Mais comme tu as fait un bon jet, tu ne perds pas de points de robustesse. Tu as bien joué. Bravo à toi. LunaJoy, par contre, en perd. Voilà. Parce qu'elle a été un petit peu plus remuée par le voyage. Là, il y a Cybris qui arrive tranquillement en volant vers vous. Alors, lui, il n'a pas du tout eu l'air de subir physiquement le voyage. Il a l'air hyper concentré. Oui, donc, neuf points de robustesse pour LunaJoy. Elle en a perdu un. Ça va, la terre-hissase ? Ouais, ça aurait pu être pire. Wow, c'était l'enfer ! Vous vous êtes donc relevé tranquillement, un peu assommé tous les deux. Et vous découvrez à ce moment-là un endroit qui est grandiose au niveau du paysage naturel. Le sol, il est donc recouvert d'une terre qui est ocre. C'est un mélange d'orange et de rouge, en fait. C'est une couleur assez particulière qui est très vive, très colorée. C'est un endroit qui est d'une beauté que vous n'avez jamais vue ailleurs. Et vous n'avez vraiment jamais rien vu d'aussi majestueux. Vous êtes subjugués. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Lance-moi un des quatre, s'il te plaît. Je me trompe de sens à chaque fois. Le voici. Bon, vous avez l'habitude maintenant en même temps. On dirait que c'est un peu plus équilibré. Ok, on est sur un 2, qui est une moyenne. Donc, ce n'est pas si mal que ça. C'est la moyenne. Vous arrivez quand même, vous êtes peut-être avec toutes ces émotions un petit peu plus déboussolées que ce que vous auriez pu croire au début. Surtout quoi ? C'était très calme, Marco. Et puis, en fait, même si tu arrives quand même à te rendre compte, même si tu es un peu fatigué là, qu'en arrivant dans cet endroit, vos sens sont en train de se développer et de se décupler. Votre vision, en fait, elle s'est intensifiée. Vous voyez toutes les couleurs beaucoup plus intenses, beaucoup plus éclatantes. Vous voyez que la couleur ocre, elle brille en fait avec les rayons du soleil. Et vous avez l'impression que votre vision périphérique, ici, s'est élargie. Voilà. Vous voyez vraiment beaucoup plus qu'avant au niveau périphérique. Vous entendez aussi les sons de la nature de manière beaucoup plus intense. Vous entendez le vent dans les branches, les feuilles qui bougent, le sable qui virevolte au sol. Vous arrivez même à entendre le silence, chose qui vous étonne parce que vous n'aviez jamais imaginé que le silence pouvait avoir un son. Donc, voilà, vous êtes très étonnés. Vous sentez aussi de manière très marquée les odeurs, les fleurs, les herbes, les arbres. Voilà, tout ce qui est vivant, en fait, vous avez l'impression que vraiment tout est décuplé. Et c'est une sensation très, très agréable. Vous voyez des animaux aussi au sol, dans les arbres, dans les airs, que vous n'avez jamais vus avant. Vous repérez un petit peu des insectes, des lapins, des oiseaux, mais il y a plein d'autres animaux que vous ne connaissez pas. Qui n'ont pas l'air agressifs, mais voilà, c'est des créatures que vous ne connaissez pas. Toi, Marco, tu repenses tout de suite au message que vous a donné l'Imagie Brume et qui avait parlé d'un possible déséquilibre des forces de la nature. Et en fait, ici, tu te rends compte que tu es tellement en harmonie avec la nature, avec les animaux. Et même à l'intérieur de toi-même, c'est la première fois que tu te retrouves dans un endroit et que tu te sens tellement bien, que tu arrives en fait à saisir ce dont elle parlait. Tu arrives à saisir une forme de perfection d'équilibre et d'harmonie. Et que si cette harmonie dans ce royaume, elle vient se briser, ça pourrait vraiment mettre en péril, mettre en danger le royaume d'Equestria. Et tu n'avais pas imaginé que de si petites créatures, donc les ponillons, pouvaient participer à une magie qui est si puissante et si fondatrice. Et c'est en arrivant ici que tu t'en rends compte. Nouveau petit sondage pour toi, pour la suite de l'aventure, Marco. À ce moment-là, qu'est-ce que tu décides de faire ? Donc, tu es face à ce paysage, tes sens se sont décuplés. Et en un, est-ce que tu décides, vous décidez avec Looney Joy et Cibrice, enfin plutôt Looney Joy et toi, de rester émerveillé devant le paysage et vous profiter des nouvelles sensations ? Deux, vous partez tout de suite en investigation ? Ou trois, vous en remettez à Cibrice pour savoir où aller et pour la suite de la mission ? Allez, c'est parti. À toi. Alors, qu'est-ce qui se dessine de joli ? Ouh, dis donc, ça a l'air bien équilibré, là. Il y en a qui ont quand même envie de profiter, on dirait, hein. Dans une petite pause, quand même. Ah, non. On dirait qu'on a une égalité, là. Yep, on a une égalité. Donc, il y en a qui partent tout de suite en investigation et il y en a qui s'en remettent à Cibrice pour la suite de la mission. Ça peut tout à fait se conjuguer. Vous perdez pas de temps, quoi qu'il en croit. Et alors que vous alliez demander à Cibrice quoi faire, vers quel lieu partir, puisque lui connaît son royaume, il prend tout de suite la parole et il vous dit « Bienvenue à Mysteria. Bon, passons, si vous le voulez bien, passons les formalités de bienvenue, étant donné l'état actuel des choses. Il ne faut pas que nous perdions le temps. L'image d'Ibrum nous a averti du dansé imminent qui plane sur tout votre royaume et sur le nôtre. Et là, Marco, tu lui dis « Tu as une idée, Cibrice, de où peut se cacher cette créature et d'où elle a pu emmener toute votre communauté ? » Je ne sais pas où elle les a emmenés et si elle les a enlevés, en fait. Et en fait, pendant le voyage, j'ai repensé à une lésande. Et je sais qu'il existe depuis plusieurs centaines, centaines d'années un endroit à Mysteria qu'on associe à une lésande. Et c'est celle du roi Sambra. Alors là, vous écoutez attentivement Cibrice. Vous venez d'entendre le nom d'un poney qui semble... Enfin, le roi Sambra, tout de suite, ça vous évoque quelque chose de pas forcément joyeux ou agréable. Et vous êtes du coup un peu tendu par cette nouvelle information. Et il continue à parler. La lésande dit que le roi Sambra nous fiche à ma vie des ténèbres et de l'ombre. La princesse Célestia aurait mis un terme à sa puissance et l'aurait banni du royaume d'Equestria. Et il se serait réfugié dans un souterrain magique en attendant de pouvoir se venger d'elle et du royaume d'Equestria. C'est un métalon qui a un mal très ancien à l'intérieur de lui. Il est très patient et il est très prudent. Et en fait, son but, c'est de répandre le sagrin et de réduire le royaume d'Equestria en esclavage. Et c'est maintenant qu'il vous le dit ! Il faut nous donner les infos, Cybrise. Sinon, nous, on ne peut pas vous donner un coup de main. Alors là, de nouveau, tu regardes Lunéjoy et tu lui surjettes un regard genre tais-toi de nouveau. Fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Tu me lances un jet, un D6, s'il te plaît. Celui-ci. Allez, c'est parti. Continuons à faire des bon jets. Est-ce que ça va être un Fumble ou un Critique ? Ou un 4 ? Non, ça rebouge. On a une tri-égalité. Un trio d'égalité. Yep, on a un trio d'égalité. On a un bon Fumble. Je crois que c'est ton premier, Marco. Et on a un Critique et un 5. C'est énorme. Du coup, on va se dire que ça fait la moyenne. Voilà, que ce n'est ni une énorme réussite, ni un énorme échec. On va dire que ça vous fait la moyenne. Donc, vous en sortez super bien, quoi. Donc, tu fais un bon jet d'intelligence et tu arrives, en fait, à déduire quelque chose. En écoutant Fibrise et en écoutant cette légende, tu te dis que cette légende, ce n'est pas une légende. Et que si elle s'avère vraie, c'est ce que tu penses, le roi Sambra, il a dû trouver un moyen pour capturer la communauté des Ponyons, c'est sûr. Et à mon avis, il veut récupérer sa magie pour affronter à nouveau la princesse Célestia. et pour revenir encore plus fort, pour pouvoir la vaincre. Voilà, tu en es sûr, c'est ta déduction logique. Et voilà, c'est ce que tu imagines tout de suite. Et tu dis, comment aurait-il réussi à se réfugier dans ce souterrain magique, Sibrise ? C'est une légende. Et comme toutes les légendes, elle a des failles. Mais on dit que seule la puissante magie des Ponyons peut le rendre vulnérable. Allez, nouveau sondage pour toi. Après, cette nouvelle information qui est quand même énorme sur cette légende du roi Sambra. Je vais juste vous le montrer. Laura ne l'a pas incrusté, mais moi, je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble pour que vous voyez sa tête. Alors, il faut que je me mette bien. Le voici. Je crois que vous devez bien le voir, là. hop, le voici. Donc, tout en noir, pelage noir, couronne. Hop, voilà, que vous ayez une idée de à quoi il ressemble. Donc, nouveau sondage pour toi. Qu'est-ce que tu décides à partir de là, Marco, avec ton ami Luna Joy, après avoir entendu cette information ? En 1, tu fonces vers ce lieu en tant que fidèle gardien de cette mission. Tu fais demi-tour. D'un seul coup, finalement, tu fais demi-tour en ne pensant pas assez fort pour vaincre ce roi. Et tu vas chercher du renfort. Ou en 3, tu établis un plan d'attaque avant d'aller vers ce lieu dont vous a parlé Cybrise. Allez, c'est parti. Nouveau sondage pour toi. Je te reconnais bien là, petit Marco, joli. Tu es tactique. Bon, on a déjà la réponse qui se dessine quand même pas mal. C'est vrai que personne n'appelle les renforts. Ok, 3, c'est parti. Tu établis un plan d'attaque direct avant d'aller vers ce lieu dont vous a parlé Cybrise. Pour établir votre plan d'attaque, vous avez besoin d'en savoir encore un peu plus sur ce roi. Vous demandez à Cybrise, vous continuez à l'interroger pour savoir comment vous allez possiblement vaincre ce roi malétique. Et il y a Cybrise qui vous dit « Comme je vous l'ai dit, les légendes ont des failles. Mais il a été raconté que le roi Sombra aurait le pouvoir de se senser en nombre, ce qui rendrait difficile, voire impossible, de gagner face à sa volonté et sa haine. » Alors que Cybrise vous raconte ça, toi, Marco, tu ne commences à être pas très rassuré, mais tu sens dans ton sac, dans ton sac à dos, le cristal qui commence à vibrer et qui commence à se réchauffer. Bon, tu me sens ça, mais pour l'instant, tu ne partages pas l'information, tu constates ça uniquement. Et vous vous mettez en route vers la grotte. Vous ne mettrez pas longtemps à arriver vers cette grotte. Par contre, au fur et à mesure que vous avancez, toute la luminosité et l'éclatante beauté du paysage, elle commence vraiment à s'assombrir. Tout ce qu'il y avait au départ, en fait, ça commence à s'atténuer, comme si vous plongez dans les ténèbres et ça commence à vous glacer le sang. Vous êtes... En fait, vous commencez à appréhender votre arrivée et vous n'êtes plus trop serein. Et à ce moment-là, Cybrise s'arrête devant l'entrée d'une immense grotte. Elle est immense. Elle est faite, elle aussi, en terre, de couleur ocre. Mais comme elle est devenue hyper humide, vous avez l'impression que c'est du sang. Donc, ça... Voilà, vous voyez ça visuellement. Vous qui avez encore toujours les sens très développés à Mysteria. Voilà, tout ce que vous avez vu en positif dans tout ce début et qui étaient des sensations agréables, là, le fait de voir ça comme si c'était du sang, au contraire, c'est très désagréable visuellement et ça commence à vous faire peur. Donc, vous n'êtes pas du tout rassuré. Et d'ailleurs, comme vos sens sont très décuplés et sont surdéveloppés, je ne vous demanderai plus de jet à partir de cet endroit-là. Je ne vous demanderai plus de jet de perception. vous aurez forcément l'avantage. Et d'ailleurs, vous avez l'intuition que c'est ici que ça se passe. Vous avez ce feeling. Et vous avez le feeling que c'est ici que vous devez aller. Marco, tu dis à Cybrise, parce que tu t'inquiètes un petit peu pour lui, tu lui dis Cybrise. Pardon, je crois que je prends la voix de... Je mélange toutes les voix. Ça, c'est la voix de Marco. Cybrise, attends-nous ici, c'est préférable. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Non, je viens. Je pourrais vous être utile pour faire diversion aux besoins. Et puis, je suis fluorescent. Donc, je suis fluorescent dans la nuit. Donc, vous aurez besoin de quelqu'un comme une petite lanterne pour vous éclairer dans la grotte. Et puis, n'oubliez pas qu'il s'agit quand même de ma communauté. Et je veux être là. Je veux retrouver les miens. Même si c'est vrai que je reste le pognon le plus intelligent et le plus fort de tous. Bon, ça ne vous fait pas trop sourire à ce moment-là. Et toi, Marco, tu lui dis « C'est entendu. Allons-y. » Donc, vous avancez vers la grotte. C'est avec une faible lumière que va vous éclairer Cybrise. Mais en fait, elle est suffisante pour faire apparaître juste le tracé, le chemin et pour vous baliser un petit peu la trajectoire. Une fois à l'intérieur, vous sentez de nouveau très rapidement que vos os, ils sont en train de se glacer. Votre crinière et les poils sur votre dos, ils sont en train de se hérisser. Voilà, c'est un mélange en fait de froid, de peur, de panique qui vous habite. Vous n'êtes pas du tout rassuré, mais comme on te connaît bien, Marco, tu as le cœur vaillant et votre courage vous permet vraiment de trouver les ressources nécessaires pour avancer. Voilà, sachant que vous avez le sentiment que personne depuis très longtemps sûrement ne s'est jamais aventuré dans ce souterrain. Vous continuez d'avancer dans cette grotte qui est sombre, très très sombre et vous entendez les gouttelettes qui se forment contre les parois qui tombent au sol, sur un sol qui est humide toujours. Vous entendez seulement vos pas qui résonnent quand vous marchez dans cet entre très très ténébreux. Et puis au bout de quelques minutes, vous arrivez à un embranchement. vous avez le choix entre deux routes tout simple à gauche et à droite. Vous avez une route à gauche qui est très très étroite mais qui semble éclairée par des torches au mur. Et vous avez une route à droite qui n'est pas éclairée mais qui n'est pas du tout étroite. Et voilà, dans celle de gauche, vous serez obligé de ramper alors que dans celle de droite qui est plus large, vous pourrez avancer normalement mais sans lumière. Donc là, c'est de nouveau à toi de me dire quel chemin tu choisis. En un, le chemin de gauche ou en deux, le chemin de droite. C'est parti ! J'ai hâte de connaître ta réponse. Pardon. Waouh, 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 waouh. Ça ne m'étonne pas de toi en même temps, toujours. Tu es fidèle à tes convictions et à ta personnalité. Ok. Chemin de gauche parce qu'il y a de la lumière mais il va falloir ramper, petit Marco. Lunetjoy aussi, d'ailleurs. Donc, vous empruntez le chemin de gauche et vous allez être obligés tous les deux avec Lunetjoy donc sauf si Brice puisqu'il est tout petit donc lui, il n'aura pas de problème. Fais-moi un jet de corps s'il te plaît. Lance-moi un D4 maintenant. Allez, à toi. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on va avoir un Fumble et un Critique en même temps ? Ça ferait un joli mélange. Nous n'aurons pas un Critique ou un Fumble je pense. Ah, j'ai parlé trop vite. Oh, Fumble ! Oh non, c'est ton premier vrai Fumble. Bon, en même temps, il en faut. On ne peut pas toujours faire que des Critiques. Allez, on va essayer de le rendre joli ce Fumble. donc c'est un échec total. Vous vous mettez à ramper. C'est toi qui rentre d'abord, Marco. Dès que vous rentrez dans ce tunnel, vous vous rendez compte que c'est plus étroit que ce que vous aviez imaginé. Et plus vous avancez, plus c'est étroit et plus vous avez l'impression que vous allez rester coincé, limite étouffé. Donc c'est très désagréable. Vous commencez à sentir vos jambes, votre dos qui se coince, qui se resserre. Vous êtes fatigué dû à l'effort que vous devez fournir. Ça dure quand même une dizaine de minutes, ce qui est très très long dans quelque chose de très étroit comme ça. Voilà, vous allez arriver à sortir, mais tellement fatigué que mon cher Marco, pour la première fois dans l'aventure, tu vas perdre deux points de robustesse. et Luna Joy aussi. Donc Luna Joy en aura perdu trois, elle sera à sept et toi tu es à huit. Vous êtes très fatigué en arrivant. Voilà, vous avez besoin d'un petit temps pour reprendre vos esprits, ça a été éprouvant. si Brice vous attendait, il était déjà arrivé, il était passé devant et voilà, vous reprenez vos esprits, vous êtes quand même un peu fatigué. Suite à ça, vous débouchez dans une salle, une grande salle qui est sombre aussi. Bon, il y a des torches au mur, il y a quatre murs, vous avez une torche par mur qui est allumée. Donc vous avez la sensation que s'il y a de la vie, c'est un peu étrange et en fait, vous vous rendez compte que cette salle, elle est remplie d'or. de bijoux, de coffres et de tapis perçants. Vous avez des dizaines et des dizaines de pièces d'or qui jalonnent le sol et en fait, vous êtes obligé de marcher dessus. Tellement, il y en a quoi. C'est un amoncellement d'or. Vous voyez, vous voyez, donc tout cet or, vous marchez dessus, ça craque. Ce n'est pas très agréable pour marcher et pas très pratique non plus. comme votre perception est décuplée, vous sentez, vous sentez l'odeur de l'argent, des pièces d'or, vous sentez l'odeur des tapis perçants aussi et ça vient un peu vous envahir au niveau de l'odeur. C'est un peu désagréable. vous avez cet amas de biens et en fait, toi, Marco, comme ta perception est décuplée, tu captes très très vite au milieu de cet amas, au centre, quand vous avancez, quelque chose de végétal qui se démarque du reste. Donc, tu t'approches un peu plus tout seul d'abord et tu vois qu'il y a une magnifique fleur au pétale multicolore qui brille et qui brille elle aussi comme de l'or. Elle est de taille normale, elle a la taille d'une fleur normale, mais comme elle est toute seule, c'est très bizarre et elle scintille énormément. Donc, c'est pour ça que tu l'as remarqué tout de suite. Tu finis par appeler LunaJoy et Cybrise qui te rejoignent et en fait, en vous approchant plus près tous les trois, vous commencez à sentir une odeur mais qui est tellement agréable, mais tellement... En plus, vous avez l'essence qui sont ultra développés. Donc, c'est... Après l'odeur des tapis qui étaient venus, vous bouchez les narines, ce n'était pas très agréable. vous arrivez à sentir un mélange de rose au niveau de l'odeur, de magnolia et de lisse. Donc, c'est fort mais ça sent bon et vous sentez que soudain, vous êtes attirés par cette magnifique fleur et LunaJoy ne peut pas s'empêcher de... en fait, de s'approcher encore plus pour la humer et au moment où elle inspire son parfum, la fleur, elle lui envoie une fumée noire à très nauséabond directement sur son visage et LunaJoy elle s'effondre au sol et elle est complètement endormie. Tous les deux, vous êtes pris de panique, vous... en reculant instinctivement, vous... vous écartez de la fleur, vous prenez LunaJoy, vous la traînez en arrière et vous entendez « C'est pas très joli joli de venir chez les autres sans y être autorisé ? » Le roi Sambra ne vous a pas invité à nous rejoindre, il me semble. Alors toi, Marco, avec ta perception ultra développée, dans la panique, tu fais le tour de la pièce avec ton regard, tu te rends très vite compte qu'il n'y a personne. Tu sens que le cristal dans ton sac, il se met encore plus à vibrer, à vibrer et il commence à dégager une chaleur de plus en plus forte qui commence à te brûler le dos. Et tu entends « La princesse Célestia était trop occupée, alors elle a envoyé ses deux servants. Et vous alors, vous êtes trop occupée à ruminer la défaite de votre roi contre elle ? Vous n'avez pas assez de pouvoir ni de puissance pour la combattre, alors vous utilisez ceux qui en ont comme la communauté des Pognons. Nous reprenons ce qui nous appartient de droit, quitte à bouleverser tout le royaume des Kestria. C'est ce que nous savons de faire de mieux. Oh ! Excusez-moi, je suis mal polie. Nous n'avons pas été présentés. Ténébra, serviteur principal du roi Sambra. À ce moment-là, tu réponds pas du tout. Tu continues de nouveau à faire le tour de la pièce avec ton regard. Lounet Joy est toujours au sol endormi. Cybris s'est mis dans un coin de la pièce en volant, ne sachant pas trop en hauteur au cas où. Et là, tu perçois une ombre d'un coup qui se décolle du mur et qui se déplace à toute vitesse vers toi. Tu vois que c'est un poney qui a le pelage noir et qui a une crinière qui est jaune. Il n'a pas de couronne. Donc, tu comprends très vite qu'effectivement, ce n'est pas le roi Sambra. Tu vas utiliser, la première chose qui te vient, c'est que tu utilises un de tes talents. Instinctivement, tu utilises ton pouvoir téléportation. Jette-moi un D6, s'il te plaît. Allez, là, il nous faut un bon gel. Allez, 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 on y croit. J'ai peur pour vous. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. allez, 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 c'est le farion qui dit « Allez, les poneys ». Mais clairement, allez, allez, le poneys de la communauté. On a l'air pas mal. On est bien, cinq. Bim, ça marche. Alors, juste avant qu'il arrive à ta hauteur, tu as le temps de te téléporter de l'autre côté de la pièce et tu l'évites de justesse. Tu as eu un très bon réflexe. À ce moment-là, par contre, tout de suite, ça enchaîne. T'as trois tas, mais trois tas énormes de pièces d'or qui commencent à se soulever et qui s'illuminent en fait. La corne aussi de Ténébras s'illumine et là, tu comprends que ce n'est pas bon pour toi. Luna Joy est toujours endormie, Sibris est toujours dans un coin pour se protéger. Jette-moi un décap, s'il te plaît. Fais-moi un jet de dextérité. Un bon jet de dextérité. Allez, on continue. C'est parti. Tenons-nous la main. Quelqu'un dit « Tenons-nous la main ». Mais oui, c'est ça. Chez nous, respectivement, tenons-nous tous la main. Allez, un petit critique, ce serait super. Super. Allez. Eh bien, je vous annonce que c'est un critique. Bravo. Alors là, c'est pile poil le bon moment. Tu fais un jet de dextérité. incroyable. Alors que les objets, ils sont projetés vers toi, tu réussis tous les trois à les éviter. Tu pars à gauche, puis à droite, puis tu te baisses. Donc voilà, les pièces sont projetées contre le mur, mais rien ne t'atteint. Tu ne perds pas de point de robustesse. Bien joué à toi. Tu vois, à ce moment-là, Cybrise, qui décide de foncer sur Ténébra et qui tente de faire diversion. Il se met à tourner autour de la tête de Ténébra pour l'empêcher de continuer à agir. Malheureusement, Ténébra allume, sa corne s'illumine, pardon. Il y a un rayon étourdissant qui sort de sa corne et malheureusement, Cybrise est projeté contre un des murs de la pièce et il est au sol inerte. À ce moment-là, Luna Joy est en train de se réveiller. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, joli petit poney, pour sauver ta fidèle amie ? Elle n'a pas l'air très en forme. Je peux t'aider à en finir rapidement si tu veux. Alors que Luna Joy est à quelques mètres de Ténébra, vous êtes chacun à la même distance, si brisé au sol, inconscient, tu décides, toi, instinctivement, d'utiliser ton dernier talent pour sauver ton ami. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Tu vas utiliser ton talent de vol. C'est un D6. Allez, c'est parti. On veut un critique. Allez, mettez toutes vos forces dans ce jet de D. Toute votre énergie. Oh là là ! Allez, allez, allez. Suspense. OK, c'est un 2 sur un D6. Ça n'est pas un très, très bon jet, Marco. Je suis désolée. Tu te mets à voler en essayant d'atteindre le plus vite possible Lune et Joy. Pendant que tu es en train de voler, malgré tout, tu es fatigué par toutes ces émotions et puis par le fait que le chemin était très étroit. Tu sens encore la fatigue du tunnel qui était complètement étroit et tu sens aussi le cristal dans ton sac qui se met à vibrer, à vibrer et à vibrer. Il vibre tellement fort qu'il commence à te secouer et tu as ton dos qui te brûle. Ça commence à te brûler et d'un seul coup, en volant, tu te mets à crier par amour pour les habitants de Poneyville, pour que survive la magie des Poneyons et en même temps, tu cries de douleur et par amitié pour toi, Lune et Joy et pour toi, Cybrise, que disparaisse à jamais ta haine et ton ombre maléfique, Samba. Tu te mets à crier, à crier de douleur, mais c'est dans un dernier espoir de vaincre Ténébra. Ténébra, lui, se met à courir vers toi et au moment où tu arrives juste à côté de Lune et Joy, le cristal, en fait, se met à vibrer et encore plus à se réchauffer. Il y a un torrent de lumière qui jaillit, qui déchire ton sac, qui sort la couverture. Lune et Joy et toi, par réflexe, vous blottissez au sol, la tête baissée. Fais-moi un dernier jet de corps, s'il te plaît. Lance-moi ton dernier des quatre. Allez, vas-y, fais-moi un critique. C'est ça, c'est le pouvoir de l'amitié. Tu as tout donné, Marco, allez. Dans un dernier élan, on va peut-être pouvoir trouver l'énergie. allez, qu'est-ce que ça donne ? Ça m'a l'air pas mal. C'est l'élan de l'espoir et de l'amitié. Allez, oui, Marco, tu peux le faire. Yes, un trois, ça fait un bon jet. Bravo, bravo, Marco. Donc, vous résistez, vous tenez bon, vous blottissez au sol, vous tentez de ne pas bouger, de rester le plus statique possible. Vous avez toujours ce torrent de lumière qui jaillit du cristal. Vous avez une puissance qui est tellement intense que toi, Marco, tu essaies de te tenir, te tenir. Tu es malgré tout projeté dans un coin de la pièce. Lunet Joy aussi. À ce moment-là, le cristal, il se met à tournoyer au milieu de la pièce. Il lance des jets de lumière jaune, rouge, orange qui se mettent à tournoyer. Vous vous reblottissez après avoir reçu un dernier coup. Vous êtes complètement ébloués. Vous ne voyez rien. Vous n'arrivez pas à voir si Ténébra est toujours là. Puis, d'un coup, plus rien. La lumière est absorbée par le cristal qui retombe au sol et ça laisse juste apparaître avec le cristal qui tombe les reflets de la pierre précieuse. Le cristal est tout petit. Il est très pur, mais il est tout petit, comme si ce n'était rien passé. Enfin, presque rien. Il y a le silence qui revient. Luné, Joy et toi, vous êtes fatigués, mais vous prenez le temps de vous relever. Toi, Marco, tu cours vers Cybrise pour le prendre dans tes bras. Tu vois qu'il respire. Ténébra est plus là. La pièce est vide. il n'y a plus d'or, plus de pièces d'or, plus de tapis perçants, plus rien et plus aucune ombre, juste les torches qui continuent d'éclairer la pièce. On dirait que le calme est revenu. Vous décidez de ne pas traîner, de sortir du souterrain. Cette fois-ci, vous prenez les torches, chacun une torche pour sortir. et une fois à l'entrée de la grotte, vous ne mettez pas très longtemps pour sortir. Cette fois-ci, vous prenez le chemin de droite qui est assez large et qui, avec les torches, de toute façon, non, il était sombre. Vous prenez les torches et vous arrivez à sortir sans problème en, on va dire, une dizaine, deux minutes, assez fatigué. Mais voilà, vous prenez votre temps pour marcher. Toi, Marco, tu tiens toujours Cybrise dans tes bras, soulagé qui respire. Et une fois à l'entrée de la grotte, quand vous sortez à la lumière, vous apercevez plus de centaines de poignons qui vous attendent. Et vous voyez des centaines et des centaines de lueurs magiques qui tournent autour d'eux. Il y a un des ponillons le plus proche qui s'avance vers vous et qui prend Cybrise dans ses mains, dans ses petites mains de ponillons. Il le soulève dans les airs, il y a quelques petites lueurs magiques qui commencent à tourner autour de lui. Ça fait pareil pour vous. Il y a des lueurs magiques qui se mettent à tournoyer autour de vous et en fait, vous sentez que vos forces commencent à vous être restituées. Vous reprenez des forces et vous vous sentez d'un seul coup plus tellement fatigué. vous récupérez vos points de robustesse. Pour toi, Marco, deux et pour Luna Joy, trois. Vous êtes à foule, vous êtes à dix points de robustesse. À ce moment-là, il y a Cybrise qui ouvre les yeux. Vous avez dit que vous étiez le ponillon le plus fort de tous et vous, ça vous fait sourire. On n'a jamais dit le contraire, Cybrise. Vous êtes vraiment heureux de le revoir et soulagé. Et il y a Cybrise qui vous dit « Les ponillons vous sont reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans notre royaume. Nous serons ravis de pouvoir vous aider à l'avenir. C'est on jamais si d'autres créatures maléfiques venaient à refaire surface. » À ce moment-là, vous voyez un portail magique qui s'ouvre juste devant vous et ça vous fait sourire, vous souriez à Cybrise. « Eh bien, t'as qu'à passer nous voir quand tu veux. On sera sûrement dans les airs avec Marco, tu sais. On a une course à terminer, il ne faut pas l'oublier. Tu vas nous manquer. » Et là, il y a Luné Joc qui se met à serrer très fort Cybrise qui est tout petit et qui est complètement étouffé. Et Marco, tu dis « Lâche-le, attention, il a vécu des aventures, calme-toi. » Et alors que sur ces derniers mots que vous vous dites, vous vous serrez très fort, vous entrez dans le portail, regardons une dernière fois tous les ponillons qui sont là. Et ça ne se passe pas du tout comme la première fois dans le tunnel. Au contraire, c'est très doux, très calme. C'est comme si vous voliez tranquillement dans les airs. Et au bout de quelques minutes, comme un petit voyage en train qui se passe sans encombre, vous avez été bercé. Vous arrivez à Poneyville sur la place du village où la mère avait fait son discours sur la place principale du village. mais en fait, vous vous rendez compte en arrivant que vous êtes les pieds dans l'eau. En fait, vous avez atterri à l'intérieur du bassin et puis vous avez l'eau qui vous coule sur la crinière. On dirait qu'on commence à s'habituer à ces voyages. Par contre, on ne sait jamais trop où on va atterrir. Et à ce moment-là, il y a Twilight Sparkle qui est la mère de la ville qui se tiennent juste devant vous, devant le bassin. Enfin, on aurait dit qu'elles vous attendaient, qu'elles savaient que vous alliez arriver. « Bonjour, Lunay. Bonjour, Marco. La princesse Célestia m'envoie vous remercier de ce que vous avez accompli aujourd'hui. Encore une fois, Equestria a pu prouver sa valeur et sa force grâce à vos ressources d'amitié. Vous êtes jeunes, mais la princesse Célestia a eu raison de croire en vous. Vous êtes de fidèles ponnais. Ce que vous a mis Laura, c'est la princesse Célestia. » « Marco, toi, tu réponds très fière. Merci à vous. Nous sommes très heureux et fiers d'avoir pu aider Equestria à échapper à la reine du roi Sandra. Allez donc vous reposer à présent. Nous saurons vous trouver si nous avons besoin de vous. Nous vous contacterons en cas de besoin. » Et elle s'éloigne toutes les deux. Vous vous restez un peu interloquée par cette dernière phrase qui veut peut-être dire que ce n'est pas la première et la dernière aventure. Et puis, vous sortez du bassin. voilà, tout trempé. Et toi, en repartant tous les deux, vous allez vous diriger vers votre maison. Et toi, Lou Dejoy, tu dis à Marco « Pourquoi c'est toujours toi qui fais les discours ? » « Parce que toi, ça se termine toujours en blague et tu le sais bien, ce n'est pas toujours le moment. » « Bah ouais, mais moi, j'oublie, moi. Et puis, tu sais, ça détend un peu l'atmosphère. J'ai une blague. Quelle est la différence entre un chou rouge et un paix ? Je ne sais pas, Lou Dejoy. Environ une heure. Et avec la petite blague de Lou Dejoy qui ne fait pas trop rire Marco, on voit Marco et Lou Dejoy qui s'éloignent tranquillement avec les sabots qui continuent à mettre de l'eau sur le sol. Et voilà, on arrive à la fin de l'aventure d'étrange printemps à Poneyville. Bien joué à tous. Bravo aux poneys de la communauté. Vous avez vraiment assuré. Vous avez fait des super jets de dés. Vous avez été très efficaces. Vous avez fait des choix jolicieux. Franchement, bravo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un beau moment, plein de suspense, plein de magie, plein d'amitié. Voilà. Et il faut, juste avant qu'on se quitte, vous avez dû vous en rendre compte. J'espère que Morgane, qui a 4 ans, on avait un petit jeu concours sur le monstre. Donc, dans l'histoire, vous avez dû remarquer que j'ai utilisé la méga fleur de Morgane, 4 ans. La voici. Donc, c'est toi, Morgane, qui gagne le, je vais te le mettre ici, qui gagne le bestiaire des Kestria. Voilà. Alors, attends, je change de côté. Le voici. Bravo à toi, Morgane. J'ai intégré ta fleur et c'est toi qui as gagné. Bravo, bravo. Je crois qu'elle est dans le chat. Je viens de voir. Excellent, bravo. Écoute, ça m'a, voilà, je l'ai intégré à l'histoire. Tous vos monstres et tous vos envois étaient super. C'était difficile. Vous aviez des super idées. C'était difficile d'en choisir qu'un. Je vous remercie vraiment pour votre imagination, votre créativité. Voilà, c'est un concours. Il n'y en a qu'un qui gagne à chaque fois. On aimerait faire gagner tout le monde. Mais bravo à tout le monde parce que c'est, tout le monde a gagné au fond, dans l'histoire. Voilà. Et pour ceux qui avaient gagné les 7 2D, à la dernière émission. Donc, voilà. Laura ne les a pas encore envoyés. Donc, ça va partir tout en même temps. Et les 7 2D et le bestiaire des Kestria. Voilà, vous les recevrez très prochainement. voilà, j'étais heureuse de mener cette première campagne de My Little Pony. Évidemment, il y en aura d'autres. Par contre, on ne peut pas, dès aujourd'hui, fixer tout de suite la date. Voilà, est-ce que l'émission des Kids va continuer ? Après, on ne sait pas encore si ça continuera avec My Little Pony ou avec un autre jeu. Justement, n'hésitez pas sur le groupe à nous dire quelles sont vos envies parce que ça peut orienter aussi nos choix. donc dès qu'on a une date fixe et un horaire fixe parce qu'on est dans l'idée aussi de garder toujours le même jour et toujours le même horaire pour vous, les Kids, que ça vous fasse aussi des repères et des titans de goûter sympas. Voilà, donc n'hésitez pas à nous partager aussi vos envies là-dessus et puis dès qu'on a les nouvelles infos et qu'on lance la prochaine émission, évidemment, vous serez tenus au courant. Merci pour votre fidélité aussi sur ces deux premières émissions. Voilà, c'était un plaisir d'animer ça pour vous donc je vous dis à bientôt pour la suite pour la suite des aventures peut-être sur d'autres jeux ou sur My Little Pony à voir. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à me partager aussi vos commentaires, vos envies, vos petits messages sur le groupe Facebook. C'est fait pour ça. On garde le lien, on garde le contact jusqu'à la prochaine émission. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye les kids. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada